Ali Bongo Andimba, fils du dictateur Omar Bongo Andimba, félicite l'ancien président brésilien Lula pour sa victoire à l'élection présidentielle face à Bolsonaro. Des congratulations qui s'apparentent à une injure au peuple gabonais qui vit depuis près d'un demi-siècle sous le jour d'une dictature familiale qui s'est accaparée l'appareil de l'État. Une injure à l'endroit de toute l'opposition et aux militants de droits de l'homme et de la démocratie qui pour certains sont morts lors des manifestations de la dernière élection présidentielle qui avait endeuillé les aspirations du peuple gabonais. Comment peut-il féliciter le président Lula de son élection alors qu'au Gabon, les opposants sont réduits à la plus grande, à la plus simple expression, à des simples figurants qui accompagnent impuissamment la dérive d'une famille ? Nous pensons qu'Ali Bongo, qui a survécu à une attaque cérébrale, a manqué l'occasion de se taire. Et vous, citoyens gabonais de la diaspora et d'ailleurs, pensez-vous que le régime d'Ali Bongo est digne de féliciter un président issu d'une transition politique pacifique ? Merci de nous le faire savoir dans l'espace commentaires. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir.